Ma petite contribution écologique, quelle qu'elle soit, est déjà une aide apportée à toute l'humanité. Dans ce cadre-là, je pense qu'on fait œuvre chrétienne. Le projet Maisons Communes, mené par Entrée de Fraternité, vise à sensibiliser, mais aussi accompagner concrètement sur le terrain, des communautés chrétiennes qui voudraient se lancer dans des initiatives de transition écologique et répondre à l'appel du pape via l'audatossi. Ici, il y a un jardin à côté de l'église qui était plus ou moins entretenu, mais il y a eu l'envie à la fois de personnes qui fréquentent la paroisse et puis à la fois de personnes du quartier de vouloir donner plus de vie au lieu et d'en faire un lieu de vie, d'en faire un lieu de retrouvailles, de fraternité. Donc pour ça, ils ont décidé de planter des petits arbres fruitiers, etc. et puis ils ont débroussaillé une partie du terrain pour créer un potager et ça va être un potager qui servira aux personnes qui auront besoin de légumes. À un moment, ça ne sera pas pour telle personne ou telle personne a travaillé telle heure, alors elle a droit au temps, mais voilà, ça sera pour les personnes qui seront dans le besoin. Valoriser aussi les biens de la terre, c'est au fond prendre soin de mon frère. Et puis c'est aussi prendre soin de mon frère d'une manière intergénérationnelle. Je plante aujourd'hui ce qui sera un arbre dans 25 ans. Ça resterait les liens entre les générations. Il y avait beaucoup de jeunes, très peu de gens de mon âge, mais bon, ça, c'est pas important, ça n'a pas... Et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Ils se sentaient vraiment portés eux-mêmes dans leur projet. Je trouvais que c'était vraiment bien. On a souvent des paroisses qui ont des locaux, qui ont des terrains, qui peuvent mener de nombreuses collaborations, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent finalement d'associations, de citoyens, qui sont en recherche de locaux, de terrains, pour mener eux-mêmes leur propre projet de transition écologique et sociale. Le projet qui a lieu ici, c'est une nouvelle filière que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de monter une filière dans tout ce qui est maraîchage et potager. Ce projet-ci est un projet pertinent qui regroupe plusieurs choses. Un aspect évidemment environnemental, mais aussi au niveau social, un projet innovant et intéressant, parce que nous développons un circuit court dans le monde de l'insertion socioprofessionnelle. Nous avons soumis un dossier à entrée des fraternités pour la suite de notre potager et pour l'obtention de matériel qui nous permettrait d'être encore plus autonomes, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau, mais que ce soit aussi au niveau de l'outillage, pour qu'il y ait un outillage propre à la section ici. L'urgence, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit sociale, est très importante. Et que l'entrée des fraternités soutienne des projets comme le nôtre, permet aussi à nos projets de pouvoir vivre, de pouvoir accueillir le public qui nous est privilégié, ou en tout cas qui est le plus demandeur, et demande aussi qu'on ait une réflexion globale et continue sur justement comment enrayer ces difficultés, qu'elles soient environnementales ou en lien avec les difficultés sociales.